Salut à tous, une vidéo vieux geek qui sera consacrée à un des jeux de flipper mythique de début des années 90 sur PC, je l'ai nommé Epic Pinball. C'est un jeu entièrement codé d'un assembleur, à ce que j'ai pu lire, sorti chez Epic Mega Games en 93-94. Outre le fait que c'était un partagiciel avec sa célébrissime table avec l'Android, il y a eu 12 autres tables qui ont été rajoutées. Donc en gros on a 13 tables, superstitieux à abstenir. Et il faut se souvenir qu'en 93, quand il est sorti, donc il y a un petit quart de siècle au moment où j'enregistre la vidéo, le haut de gamme c'était le Pentium. Et je parle des tout premiers Pentium, 60 et 66 MHz, ce qui avait un problème pour diviser deux nombres en virgule ensemble. Donc si vous voulez récupérer de manière légale Epic Pinball, il y a la page sur Game of Gathering, vous trouverez les noms descriptifs, pour 4,89€. Autant dire que vous allez vous ruiner. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai récupéré une version complète. Et je lancé mon ami DOSBOX. Et on va voir la gueule du résultat. Je vous promets pas de faire des gros scores parce que j'ai toujours été une bille, c'est le cas de dire, en flipper. Donc, on va faire un petit setup pour configurer ensemble. Donc là, on va mettre en français. La carte son. Donc, c'est du son de Blaster 16. Oui. Alors, on a qualité moyenne, 3,86, 16 MHz. Haute qualité, 4,86, 33 MHz. Très haute qualité, 4,86 DX50. Ultra haute qualité, calcium. Allez, on se fait à l'autre haute qualité, je ne l'en fous. Et maintenant, on tape une bolle. Oui, je sais, ça va sans complète, ça n'a pas d'avoir distribué. Et ça a été entièrement codé à l'ensembleur. On va commencer par la démo. Et la célébrissime table, la plus connue de Glimping Ball. Les flips, c'est la flèche gauche et droite. Et envoyé, c'est la barre d'espace. Et je peux vous dire que la table n'est pas évidente. Parce que ça fait d'un trésor de flip, on a les glandes. Donc là, je vais vous montrer une de la table, pas toutes parce qu'elles seraient trop nombreuses. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait. Donc, bien sûr, il y a bien la possibilité d'avoir deux joueurs. Ou un seul. Ah, mais trois ! Waouh ! Je ne sais pas jusqu'à combien vous pouvez monter. Non, quatre, c'est trop là. Jusqu'à quatre joueurs. Les options, c'était bien sûr tout ce qui était niveau de la musique, vitesse et compagnie. Mais quand on pense que c'est un terme anticodeur d'assembleur, ça nous lance au niveau du codeur à l'époque. Et là, on a le choix au niveau de la table. Donc, il y a Android, Pot of Gold, Excalibur, Crash and Burn, Magic, Jungle Pinball, Deep Sea, Enigma, Cyber Girl, Pangaea, Spade Journey, Toy Factory, African Safari. Donc, on va commencer par le commencement. Et là, il y a la plus célèbre de cime de table de Deepak Minball en druide. Il est entré. Et on a perçu l'ensemble. Par défaut, on a six billes. Donc, j'essayais quand même de faire un petit score. Ça se bête. J'espère qu'il ne me fasse pas le coup de me faire passer la bille entre les deux. Ah, et voilà, vous voyez. Quand je vous dis que je suis une bille au flipper. Oui, le sale est nul. Ah, c'est bête. Oh là. Voilà, ça c'est sympa aussi. Bim, entre les deux flippes. Sale bête. Vous avez compris qu'on pouvait parfois faire des rages couites. Ça, c'est sympa aussi, le coup. Saloperie. Désolé. Alors, j'espère au moins que je vais arriver à partir de la bille depuis 30 secondes. Ça va trop bien. Ça va trop bien. Ah, mais j'ai quand même un... Oh, j'ai un joli score. Ouais. 4 millions et 50 millions de fois. Oh, je vais faire 5 millions. Oh là. Oh là. Ah, c'est ça. Ah, c'est bête. Dernière palle. Vous imaginez la surprise des personnes à 93 orientées au jaune. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça dure trop longtemps cette histoire. Bon. Ah ben j'ai fait 18 millions de points. Pas mal. Donc j'ai le droit d'inscrire mes initiales. Donc je vais voir une autre table. Bon je ne vais pas tout de suite le montrer mais juste la personne est ensemble. Euh pot of gold c'est quoi ? Ça ressemble à quoi un pot of gold ? Mouais bouff. Ne me parlez pas. Parce qu'elle a l'air un peu trop tordue. Excalibur. Est-ce que ce serait un peu inspiré les termes du monde d'Arthur ? Bon non même pas. Bon mais autant pour moi. Ensuite Crash and Burn. Oh ça sent le truc inspiré bagnole ça. Comment j'ai deviné ? Non pas des plusieurs pas non plus. Bon c'est vrai il y en avait pour tous les goûts. Magic. Oh c'est une histoire de Sorcerer mais cette histoire. Bon non c'est un jeu, c'est pas sur un casino. Casino ça ne m'inspire pas. Jungle Pinball. Ah d'accord c'est un clin d'oeil à Geyser of the Jungle. Un autre jeu d'Epic Mega Games. D'ailleurs assez dur je n'ai comme souvenir. Deep Sea. Oh là on va se promener d'un milieu sous les mers. Pas mal le requin qui attaque le nageur. Euh non merci. Enigma. Ah bah d'accord. Ça c'est mon édrogasso. Ça ne me branche pas vraiment. J'aime pas être enigmatique. Non. Cybergirl. C'est l'équivalent féminin d'Android. En quelque sorte oui. Il y a quand même pas mal de tables. Très ingénie. Pangée. Enfin Panagéa. Ça s'est inspiré. Préhistoire. Cette histoire. Oula. Space Journey. Voyage spatial. Ah peut-être celui après. Je vais voir ce qu'il y a un peu. Comme dernière table. Toy Factory. J'ai un deuil à Toy Story. Très peu. Je vais juste passer sur. Je vais faire une petite. Je vais faire une vidéo avec Space Journey. On va se boire un peu dans l'espace. On va voir les clés à qui je vais me prendre. Comme je ne connais pas très bien la table. Oula. Ça commence. Je vais me prendre. billet fait entre les deux films c'est agréable salbette ou là ah sale bête ouais je pense que l'état de la difficulté croissante parce que ça n'est pas triste ah la vache j'ai failli arriver oh la vache bon sang de bonsoir j'ai failli arriver bon la bille bonus ah mais j'ai bientôt je préfère me mouiller en deux points ouais superbe à la saloperie voilà je pense que c'est vraiment aller en difficulté croissante voilà donc là on va quitter notre mini pic pinball vous pouvez vous douter qu'à l'époque ça devait quand même pas mal faire exploser les yeux tout considère que 93 les premiers pentium c'était le haut de gamme donc là j'avoue que waouh donc il y avait 4 3 4 8 alors je compte bien là 1 2 3 4 5 6 7 8 il y avait 12 de table mais non pas 13 autant pour moi donc voyez quand même c'était un sacré morceau pic pinball j'espère cette vidéo où je me suis montré d'une unité monstrueuse au flipper vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao